A chaque fois qu'il y a un FIFA qui sort, t'as toujours des meufs qui aiment publier, ouais, maintenant que FIFA est sorti, mon mec il va me délaisser, il va plus me calculer, oh mec qui est FIFA ou pas, t'es moche, toute l'année personne te calcule, voilà, on a pas attendu FIFA pour pas calcule, t'as de tête de calculette, plein de boutons, t'éclates les boutons, il y a du sperme qui sort, t'es sérieuse ou quoi, oh là les meufs comme ça, qui se servent de FIFA comme à Libye, comme quoi ils ont pas de mec, parce qu'il y a FIFA, non, parce que t'es moche, ça a rien à voir avec FIFA, tu serais bonne, on s'en fout de FIFA, on casse le disque pour toi, la vie de ma mère, changer de disque un peu, changer de disque FIFA, c'est un nouveau jeu là, passer à autre chose, ouais, maintenant, ouais, les mecs ils me calculent plus, maintenant qu'il y a FIFA, ils t'ont jamais calculé, d'accord, faut pas mentir comme ça les meufs, arrêtez un peu, qu'il y a FIFA, qui est Sonic, qui est Final Fantasy, c'est la même, t'es moche, y a rien à faire. Il y a toujours pas l'Algérie dans FIFA 23, je vais prendre le Cameroun et mettre des buts contre mon camp. Il y a toujours pas l'Algérie dans FIFA, oh là que c'est injuste, le drapeau d'Algérie, il est présent dans tous les stades de foot du monde, même quand l'Algérie joue pas, il y a un drapeau d'Algérie, mais il y a pas l'Algérie dans FIFA, moi faut m'expliquer les gars, on voulait pas voir Bounedja, c'est pas pour Bounedja, c'est pour Riyad Mahrez, pour Bela Eli, quand même, c'est grave les gars, oh là, oh t'as des pays comme le Canada, comme l'Inde, l'Inde, frère, ils jouent au criquet là-bas les gars, arrêtez un peu. Même l'Inde, ils veulent pas être dans FIFA, ils les ont mis de force, ils mettent pas l'Algérie, je comprends pas, oh là. J'ai hâte de tester le nouveau FIFA les gars, voir le niveau de l'OM, normalement l'OM, ils ont 5 étoiles, Alexis Sanchez, il doit avoir 95 dans FIFA les gars, mais bon, ça va devoir attendre quelques jours, regardez ma valise qui est derrière, vamonos, je prends l'avion tout à l'heure, je pars à l'étranger les gars, gros événement de poker. Je suis confiant les gars, cette fois-ci, je vais le gagner ce tournoi, je suis passé en plus, dernièrement, je suis passé joueur semi-pro, bon, je suis pas encore un joueur pro de poker, mais je suis un joueur semi-pro. Vous devez savoir qu'au poker, c'est le seul domaine où les joueurs, ils décident eux-mêmes quand ils sont pros, oh là, je suis joueur professionnel. Ah ouais, t'as gagné quoi ? Rien. T'es arrivé combien à Las Vegas dernier ? Ah ouais, dernier. T'as gagné combien, zéro ? Je suis joueur pro. Oh là, il n'y a que poker, ou c'est toi qui décides quand t'es professionnel, 5. Non, la définition de professionnel, c'est avoir un salaire, gagner quelque chose, gagner de l'argent, voilà. C'est le minimum. Quoi que tu fasses, t'es professionnel, si tu fais une activité qui te permet de te rémunérer ou de gagner des sous, c'est la définition de professionnel. En général, on va dire, voilà, après l'expression, elle est passée, elle est passée partout, l'expression, t'es un pro, t'es un pro, mais on va dire, en général, quelqu'un qui est pro, voilà, il va se comporter de manière pro, on va dire, pour gagner ses sous. Il va être très assidu, tout ça, très appliqué, donc c'est pour ça que l'expression devenue pro, mais en fait, professionnel, c'est juste gagner de l'argent. Donc, je suis pro, moi. Tu devais savoir qu'au poker, c'est le seul domaine où les joueurs, ils décident eux-mêmes quand ils sont pros. Oh là, je suis joueur professionnel. Ah ouais, t'as gagné quoi ? Rien. T'es arrivé combien à Las Vegas dernier ? Ah ouais, dernier. T'as gagné combien, Zéro ? Je suis joueur pro. Oh là, il n'y a qu'au poker ou c'est toi qui décide quand t'es professionnel. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas me prétendre professionnel, mais je suis semi-pro. Mais après l'événement, après le tournoi, je vais passer pro, les gars. Il est pour moi, ce tournoi. Ils ont mis qui dans la pochette FIFA ? Mbappé, encore Mbappé, les gars. Sa grosse tête de noisette, elle ne rentre même pas dans la pochette, les gars. Ils auraient quand même pu mettre Karim Benzema, les gars. Oh là. Benzema dans la jaquette, normalement, ce n'est pas normal. Mbappé, en quoi il représente l'esprit du football ? Il ne fait des passes à personne. Il est égoïste. C'est ça le message que vous voulez donner aux enfants ? Ne faites pas de passes. C'est ça le message. Mbappé, c'est le seul joueur, quand tu joues avec lui sur FIFA, tu n'as pas besoin du bouton croix. Oh là. Il ne fait tellement pas de passes, tu n'as pas besoin du bouton croix. Oh là. Que tu accélères et carré. Accélère carré. Sa grosse tête qui n'est pas carrée, qui est gigantesque et arrondie. Oh là, les gars. Allende. Du Allende. Du Lewandowski. Ou alors Benzema tout seul. Benzema solo. Ou alors un Benzé Lewandowski. Ou un Benzé Allende. Ou je ne sais pas, moi. Mbappé, il est là, égoïste, narcissique. Oh là. Mais il ne représente pas le football, ce mec, les gars. Pour les mecs, quand il y a un FIFA qui sort, tu as toujours un mec qui poste sur les réseaux. Oh là. Maintenant que j'ai FIFA, je ne vais plus calculer ma meuf. Oh là. Tu n'as pas de meuf. Tu n'as pas de meuf. Tu n'as pas de crush. Tu n'as pas de petite amie. Tu n'as pas d'amoureuse. Tu n'as pas de gonzesse. Oh là. Les meufs, laissez-nous jouer à FIFA tranquille. Avec les meufs, tu n'as le droit de rien faire. Tu n'as pas le droit d'aller en discothèque. Tu n'as pas le droit d'aller voir des prostituées. Tu ne peux pas aller voir des strip-teaseuses. Oh là. Laissez-nous respirer un peu. Laissez-nous au moins jouer à FIFA. Quelqu'un peut expliquer aux meufs qu'à FIFA, on ne peut pas mettre pause. On ne peut pas mettre pause quand on veut. Ce n'est pas Crash Bandicoot. Oh là. Ce n'est pas Metal of Honor. Ça se joue à plusieurs. On ne peut pas mettre pause. La meuf, elle arrive. Elle te voit avec une manette. D'accord ? Un casque. Le volant. Elle te dit quoi ? Bébé, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Tu ne vois pas que je joue ? Tu crois que je fais quoi ? Tu crois que je fais quoi ? Avec un casque, un volant, trois manettes, un joystick ? Allez les meufs, quand vous, vous aimez un truc, est-ce que nous les mecs, on vient vous faire chier ? Non. Après, les meufs, elles n'aiment rien. Oh là. Oh là, les meufs, elles n'ont aucun hobby, elles n'ont aucun kiff, rien. Ce n'est pas comme nous. Nous, on aime jouer à FIFA, mais les meufs, elles aiment jouer avec nous. C'est ça le problème, les gars ? Oh là. Je ne sais pas, les meufs, quand vous regardez Baby Boom, est-ce qu'on vient vous faire chier ? Est-ce qu'on vient en plein de l'émission ? Bébé, qu'est-ce que tu fais ? Non, on sait que tu es là devant la télé, on te laisse tranquille. Je ne sais pas, quand vous regardez, il y a quoi, il y a quoi, les meufs ? Elles n'ont pas d'occupation, les meufs. Leur occupation, c'est s'appeler au téléphone pendant trois heures et parler de nous, les mecs. Oui, elles critiquent leurs copines entre elles, ouais. T'as vu, elles, là ? Ouais. Oh là, les gars, ils n'ont pas. Donc voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, FIFA 23, il sort. Bon, moi, ce que j'ai vu, de ceux qui l'ont testé, voilà, ceux qui ont bénéficié de la période d'essai, le graphisme, ça ressemble beaucoup au FIFA 22. Tout simplement, on dirait qu'il n'y a pas trop de changements, on ne dirait pas qu'on est sur PS5. D'ailleurs, je me demande comment Mohamed Eni va jouer le 30 septembre. Vu qu'il n'a plus de PlayStation 5, il a cassé, dans un de ses derniers débriefs, il a cassé la PS5. Je ne sais pas, il va peut-être en racheter une. Voilà, FIFA 20, 20, j'allais dire 25, FIFA 23 qui est annoncée pour le 30 septembre. Donc, pas trop de changements, mais il paraît qu'ils ont filmé des joueurs pendant des milliers d'heures, je ne sais pas quoi. Tu sais, pour avoir vraiment les gestes, tout ça, quand ils chutent, quand ils contrôlent un ballon, tout ça, pour que ça soit le plus réaliste possible. Il y a un nouveau moteur graphique, mais justement, pour le graphisme, je m'attends. Bon, ça va, tu vois, des fois, moi-même, je cherchais un match, tu vois, et je clique sur un truc. En fait, c'était un match de PS5, tu vois, ou de PS4. Donc, sur une miniature, c'est réaliste, tu vois. Sur une miniature, tu peux être bluffé. Tu peux croire que c'est vraiment la rediffusion d'un match sur YouTube, par exemple, quoiqu'il y a les droits d'auteur aussi. Mais quand tu l'as en plein écran ou sur écran géant, tu vois que c'est, je ne sais pas, tu vois, je m'attendais PS5 à, voilà, bon, ça fait qu'un an qu'elle est sortie. Non, plus d'un an qu'elle est sortie, la PS5. Là, je m'attendais vraiment plus d'un an, un an, un an, un an, donc, un an plus. Donc, je m'attendais vraiment à, voilà, j'aimerais bien avoir des jeux un peu filmo-réalistes, on va dire cinéma-réalistes. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent presque du cinéma. Il y a la possibilité avec la technologie, mais, hélas, voilà, en développement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a quelques jeux qui devraient être presque vidéoréalistes prochainement. Donc, peut-être que je ferais des lives FIFA 23 si je prends FIFA 23. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Tchuss ! Oh là, les gars, elles n'ont pas, elles n'ont pas comme nous un jeu sur lequel elles peuvent se défouler. Il n'y a pas ! Oui, elles critiquent leurs copines entre elles, ouais. T'as vu, elle, là ? Et... ... ... ...